L'Alliance Industrie et Futur L'Alliance Industrie et Futur, c'est la politique publique que M. Emmanuel Macron, lorsqu'il était ministre de l'économie, a développée pour faire face à la quatrième révolution industrielle. C'est-à-dire que tous les changements disruptifs que nous connaissons, technologiques, nous obligent d'aujourd'hui à changer de modèle. Le numérique, évidemment, prend une part presque fondamentale. C'est vraiment le pilier technologique de cette transformation de l'industrie. C'est un des problèmes les plus évidents à résoudre. La politique a été construite. Il a fallu se dire, est-ce que tout seul, nous sommes capables de répondre à nos problèmes ? C'est à la fois difficile de penser que l'on peut essayer de résoudre un problème qui est complètement global dans nos frontières, uniquement dans nos frontières. Et donc ce qu'il fallait, c'est très rapidement créer des alliances. Créer des alliances, le mot est important, alliance. Ce n'est pas créer des conventions, ce n'est pas uniquement faire des lettres d'intention avec d'autres pays, mais vraiment d'essayer de trouver des associés, des gens avec lesquels, et quand je dis des gens, des pays avec lesquels, nous allons être en mesure de créer des projets ensemble, d'une façon collaborative. La quatrième révolution industrielle nous apprend que le travail d'aujourd'hui, il doit être obligatoirement collaboratif. L'Alliance Industrie du Futur française a décidé de créer plusieurs alliances. Alors, s'il ne s'agit pas d'être présente dans 50 pays, c'est uniquement pour l'instant dans 10 pays. Le premier pays, évidemment, sur lequel l'Alliance Industrie du Futur, la France, s'est tournée, c'est évidemment l'Allemagne. Donc, ça a été le premier pays où une alliance a été signée. Et pour rester en Europe, le troisième pays européen, c'est l'Italie. Un des objectifs principaux, c'est évidemment de créer une politique européenne. Ensuite, très rapidement, l'Alliance Industrie du Futur, presque immédiatement, s'est tournée vers l'Asie. Et donc, la Chine, la Corée du Sud et le Japon, est venue se rajouter la Russie. Et on passe directement maintenant en Amérique. Et en Amérique, c'est le Canada, les États-Unis et le dernier en date, le Mexique, dont je suis l'ambassadeur sur place. Le nouveau gouvernement qui vient de rentrer au Mexique, qui vient de prendre ses fonctions au Mexique, a décidé de créer une politique publique industrielle. Alors, ça peut nous paraître évident ici en France, mais au Mexique, c'est tout à fait innovant. C'est la première fois que le Mexique a une politique publique industrielle. Ils ont beaucoup travaillé avec l'Allemagne, qui a une stratégie allemande, avec des concepts qui leur sont propres. Le nôtre est un petit peu différent, même si les objectifs sont les mêmes. Le nôtre est différent et nous avons des éléments différenciateurs qui sont beaucoup plus proches des besoins mexicains que les Allemands. En Allemagne, la stratégie pour combattre, enfin combattre, oui, les défis de la quatrième révolution industrielle, c'est avant tout de robotiser, d'automatiser, et de moderniser à outrance l'outil industriel allemand. Et ça se comprend, parce que l'Allemagne a une démographie faible, un chômage faible, donc ils peuvent, on va dire, s'occuper directement de résoudre les problèmes technologiques. La France, ce n'est pas la même chose. La France, quand elle a créé l'industrie du futur, elle a d'abord considéré, ce que je crois être la meilleure, de toute manière, des stratégies, de mettre l'être humain au centre de la problématique. Une autre des définitions de notre politique, c'est que la quatrième révolution industrielle, ou l'industrie du futur, ce n'est pas digitaliser ce que l'on est en train de faire, c'est de commencer à imaginer ce que l'on va faire, c'est-à-dire le futur. Donc pour cela, vous imaginez bien qu'il nous faut, très rapidement, mettre en place des formations qui, à la fois, sont du domaine de la formation continue pour s'actualiser, au jour d'aujourd'hui, et puis de mettre en formation initiale, évidemment, très rapidement, des formations qui correspondent aux besoins que l'on connaît. Je dis aux besoins que l'on connaît, parce que, c'est très bien, c'est ce qu'il y a de plus difficile, c'est de savoir quel type de métier il va falloir préparer les jeunes d'aujourd'hui. D'autres pays latino-américains s'intéressent vraiment à notre démarche. Néanmoins, pour l'instant, l'Alliance Industrie du Futur a préféré limiter la quantité de pays. On est en train de parler vraiment d'alliance. On est vraiment... ce n'est pas de la coopération dans le sens le plus exact du terme. Là, on est vraiment dans la collaboration. Là, on est vraiment dans un travail d'essayer de travailler ensemble, de collaborer ensemble pour, comment dirais-je, pour résoudre un problème en particulier. Je vais parler surtout du numérique dans l'industrie. Ce n'est pas que dans l'industrie numérique, évidemment. Le grand secteur industriel du Mexique, c'est l'automobile. Alors, puisqu'on parlait des changements disruptifs industriels, s'il y en a bien qui changent, c'est vraiment l'automobile. Une des premières grandes usines automobiles du Mexique, Volkswagen, le président directeur général de Volkswagen Mexico, l'a annoncé la semaine dernière, qu'en 2025, ils veulent être le leader des voitures électriques. Et c'est 2025, c'est-à-dire dans 6 ans. Donc, vous comprenez tout de suite que les changements que ça implique, au niveau de la sous-traitance particulièrement, avant, il y avait des milliers de pièces. Là, il n'y en a plus qu'une petite centaine ou 200. Donc, ça élimine beaucoup de monde. Tout le monde doit se remettre en cause. Et se remettre en cause, 6 ans, ce n'est pas beaucoup. Surtout quand on parle d'un domaine industriel. Donc, l'automobile, c'est le plus important parce que le Mexique est le quatrième exportateur mondial de véhicules et le septième producteur de véhicules. Il n'y a pas de marque mexicaine, mais toutes les marques sont représentées, qu'elles soient allemandes, japonaises, coréennes, évidemment américaines. Le deuxième grand secteur, et surtout celui qui est très, très, pas en vogue, mais en développement exponentiel, c'est l'aéronautique. Le Mexique, en 10 ans, il y a 10 ans, n'avait pas d'industrie aéronautique. Aujourd'hui, il y a une grosse structure aéronautique qui reste une aéronautique d'investissement étranger. Il n'y a pas d'avion mexicain. Il n'y a pas d'équipement mexicain de l'aéronautique. Mais les grands de l'aéronautique sont également installés maintenant sur le Mexique. Et quand on sait quel est le développement des 10 prochaines années de l'aéronautique, c'est un des secteurs qui va le plus se développer et qui est très intéressant par le Mexique parce que le secteur aéronautique est un secteur de valeur ajoutée. C'est-à-dire que les industriels de l'aéronautique ne sont pas à la recherche de main-d'œuvre pas chère. Ils sont à la recherche de main-d'œuvre qualifiée. Les thèmes de l'accord seraient les thèmes d'éthique, les thèmes d'environnement, les thèmes de formation, les thèmes d'innovation, recherche et développement. Et le dernier thème serait la lutte contre la corruption. Le Mexique veut, et tout l'intérêt du Mexique et tout ce qui est intéressant au Mexique, c'est que le nouveau gouvernement l'a bien dit, nous allons créer une politique publique industrielle avec inclusion sociale. C'est à mon avis, c'est la meilleure conclusion qu'on peut faire, c'est-à-dire vraiment considérer les gens, considérer l'être humain dans ce combat et ces défis que nous pose la quatrième révolution industrielle. L'axe principal de réussite d'une alliance comme celle que je vous ai présentée avec le Mexique repose non pas vers le système industriel, vers toutes les industries, mais elle repose uniquement, je dirais même uniquement, enfin uniquement, tout d'abord sur l'aspect éducatif. Combattre la quatrième révolution industrielle, c'est avant tout une question de politique publique et de politique éducative. C'est vraiment le système éducatif français et mexicain qui changeront les données. Voilà.